Yoho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour le deuxième épisode de ma conclusion spéciale Halloween et donc avec le titre pour le Halloween Manga Challenge. Donc dans ce deuxième épisode on va parler des mangas de la catégorie Hurlement dans les bois et Bansan que j'ai pu lire de octobre 2018 à maintenant. Je t'aurais expliqué au cas où que t'aimais pas vu le premier épisode qui est sorti hier. Dans le premier épisode de hier j'ai présenté les titres qui vont dans la catégorie Amour d'Automne et Balle des Créatures pour le Halloween Manga Challenge que j'ai pu lire et donc présenter sur Youtube de octobre 2018 à aujourd'hui. Ceux qui ont été présentés avant octobre 2018 ont eu aussi une vidéo conclusion, donc une espèce d'épisode 0 à celui-ci qui est donc l'épisode 2 où j'avais présenté tous les titres que j'avais pu présenter jusqu'au 3 octobre 2018 et donc là c'est du 3 octobre, tout le Halloween Manga Challenge de 2018, de 2019, de 2020 et ce que j'ai pu lire éventuellement en début d'année 2021 mais où il y a la vidéo, bien entendu. Donc si la c'est t'intéresse, continue. On attaque donc avec la catégorie Hurlement dans les bois. On va garder le bain de sang, la partie la plus violente et la plus gore, etc. pour la fin. Et sache que c'est ma catégorie préférée. On commence pour le Hurlement dans les bois avec le manga Aspillé. Donc c'est un manga en 4 tomes, c'est un seinen dans le genre suspense et trailer et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus. Pour ce qui est de ce manga, on suit les aventures d'un jeune homme qui a besoin d'argent parce qu'il joue à un jeu vidéo sur son téléphone et il faut de l'argent à chaque event qu'il y a et en fait donc il fait des petits boulots, des fois des petits boulots pas très clean et pas très... Disons que là, cette fois-ci, il doit se retrouver à conduire un camion avec des femmes qui vont servir d'esclaves. Donc finalement, quand il s'en rend compte, il va libérer le camion mais bien entendu, il va se faire rattraper par cette bande de méchants et va se retrouver à être vendu aussi en tant qu'esclave. Donc là, il va se faire acheter tout simplement par un hacker de génie, Aspillé. Et donc, on va suivre ses aventures et on va suivre du coup ce jeune homme qui va, avec Aspillé, essayer de retourner tout ça parce que tout simplement, ça serait un petit peu un milieu pourri où il y a de la corruption, etc. Donc j'ai trouvé le manga plutôt sympa. Voilà. Ensuite, en Hurlement dans les bois, on va parler de double jeu des éditions Akata. C'est un shoujo, shoujo ou sénine, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas de romance dedans, c'est pour ça qu'il est en Hurlement dans les bois. Donc ensuite, les aventures de jumelles. Malheureusement, en fait, elles ne sont pas du genre à trop écouter, surtout une. Et en fait, cette jeune fille va se retrouver à être dans la rivière. Les parents et les professeurs leur avaient dit surtout n'allez pas dans la rivière parce qu'avec l'espèce de vase, enfin d'algues, etc., vous allez sûrement glisser et donc être emporté par le courant. C'est ce qui va se faire. Malheureusement, en fait, le père va les voir, va essayer de les sauver et va y laisser la vie. Et la mère, du coup, en rejetant la mort comme ça de son mari, qui était trop violente pour elle parce que c'était vraiment le grand amour entre eux, va tout simplement rejeter la fille, la jumelle, qui est en faute. Et pour quand même qu'elle puisse vivre avec sa maman, ce qu'elles vont faire, c'est que les jumelles vont inverser de corps, vont inverser d'identité. Et malheureusement, un jour, l'une d'entre elles va se retrouver à être assassinée, sans qu'elle est dans le corps, enfin dans l'apparence de sa sœur. Non, celle qui reste va devoir vivre en se faisant passer pour sa sœur et donc en oubliant sa propre identité. Un manga super intéressant qui nous montre aussi les failles et les problèmes de la justice japonaise. Et un manga vraiment très intéressant et qui nous montre, en fait, à quel point une famille peut être détruite par ce genre d'événement. Que ce soit la mort du papa due à du pas de chance parce qu'il a voulu sauver sa fille et que lui a été emporté par le courant, tout en niant aussi la fille, du coup, qui se fait assassiner. Et ça, c'est vraiment un manga très poignant, très touchant, magnifique, que j'ai déjà lu deux ou trois fois, je crois, et que j'aime d'amour et c'est un giga coup de cœur. Et je ne sais pas si on le voit. Non, il est caché par les... On n'a personne à nous voir d'ici, il est caché derrière. Voilà, désolé. Ensuite, on va continuer avec The Promess Neverland. Un manga très connu, donc je ne vais pas en dire grand-chose. Juste, c'est un manga en 20 ans des éditions casées. Nom de genre suspense et fantastique et âge concilié aux 12 ans et plus. Je l'ai mis en hurlement d'albois, mais il peut aussi aller en balle des créatures parce qu'il y a des créatures. Mais c'est vrai qu'en même temps, on n'est pas concentré vraiment sur ces créatures, mais on est plus concentré sur la survie de ces enfants. Donc, je l'ai plus mis en hurlement d'albois, mais tu peux le considérer comme un balle des créatures selon ta vision des choses par rapport au côté un peu, justement, suspense. Il y a le suspense et fantastique. Donc, très clairement, c'est le genre d'outils qui peut aller dans les deux catégories. Donc, voilà, moi, je l'ai aimé, même si j'ai été déçue par certains passages, il y a eu un petit coup de mou, mais on sent quand même plutôt positif et donc je l'aime quand même. Donc, Dététique Conan, un manga des éditions canard. Nous sommes à 99 volumes au Japon, 98 en France. Nous sommes donc sur un shonen, un genre Dététique, crime et enquête, âge concilié aux 10 ans et plus. Donc, clairement, Dététique Conan et le titre qui fait le mieux comprendre, en fait, le hurlement d'albois. On a l'enquête, on a le policier, donc tu vois, voilà. Et on a quand même des morts, donc un petit peu de stress, qui a tué, etc. Et il y a des moments où même nos héros ont failli se faire tuer. Donc, voilà. Donc, en soi, le manga est plutôt sympa. Moi, je crois que je me suis arrêtée à peu près au volume 20. On m'a dit qu'à partir du tome 100, enfin 99, on commençait enfin à voir la partie sur Conan en soi qui est développée. Donc, est-ce que je continuerai ou pas ? Je pense que je vais reprendre, mais ce n'est absolument pas une priorité pour moi. Donc, je le redis, ne me demandez pas des bilans lecture sur Dététique Conan parce que je le ferai quand j'en aurai envie et quand je sens tirer le mood pour lire du Dététique Conan parce que pour moi aussi, le gros problème est que je mets une plombe à lire ces titres. Et donc, je n'aime pas les mangas où je mets plus que le temps normal pour lire un volume. Donc, voilà. Ensuite, on a Secrets de l'Ange. C'est un shoujo, mais là aussi, la romance n'est pas ultra présente. Donc, on peut le considérer comme un hurlement dans les bois. C'est donc un manga des éditions Akata dans le genre drame et mystère, tu vois. Les principales mots clés sont drame et mystère. Et je n'ai plus l'âge de conseiller, donc je te le mettrai à côté de moi. Pour ce qui est de Secrets de l'Ange, on suit les aventures en fait d'une jeune fille qui va se retrouver à faire une enquête sur un de ses amis car il est accusé d'avoir mis le feu et d'avoir tué une personne. Donc, c'est tout ce que je me rappelle. Je suis désolée. Mais c'est un manga qui était génial. Là aussi, lui, je l'ai revendu. Et là aussi, tu vois, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait aussi encore une grosse connerie. Voilà. Si jamais, c'est juste que dans la première vidéo, donc avec Homme de Tom et Bale des Créatures, je t'ai évoqué aussi, regretté la vente de certains titres. Bref, toujours a dit le très bon titre et je t'invite à aller voir la vidéo pour avoir plus de détails. Ensuite, Princesse détective, un shoujo des éditions Nobi Nobi dans le genre comédie et policier, âge conseillé aux 12 ans et plus. Donc, ça va être un peu une espèce de détective au nom. On suit en fait des aventures d'une jeune fille, un télo qui a des lunettes, blonde aux cheveux longs, tressés et en fait, elle va se retrouver au départ, devoir enquêter dans la bibliothèque de son école par rapport à la disparition de la livre et dès qu'elle enlève ses lunettes, tout comme moi, elle ne voit plus rien. Enfin, elle voit flou. Et donc, elle va à chaque fois qu'elle doit annoncer publiquement pour pouvoir parler publiquement aux gens, pour pouvoir annoncer qui est le coupable, etc. À chaque fois, elle retire ses lunettes comme ça, elle ne voit plus du tout les expressions du visage. Ça, c'est quelque chose aussi que j'adore faire. Et donc, en fait, elle va pouvoir parler librement sans aucun tabou, sans aucune gêne, sans aucune trouille parce que, justement, elle ne voit pas les expressions du visage et donc, elle a plus d'assurance comme ça. C'est un manga très sympa avec deux garçons qui vont l'accompagner. Voilà, c'est que des petites enquêtes comme ça. Par contre, comparé à Dététi Conan, Dététi Conan, on a des morts et on a des crimes, etc. Là, on n'a jamais de réelles morts. On a juste des tentatives de meurtre ou des tentatives d'empoisonnement mais ça n'a jamais eu vraiment lieu, en tout cas, pour les deux premiers tomes. Mais c'est quand même plutôt sympa. Et puis voilà, c'est un petit manga. Pour commencer, si tu sens que Dététi Conan peut être un peu plus... Voilà, c'est en dessous de Dététi Conan. Non, c'est un grade au-dessus. Ensuite, on va parler de Double Jouje Secret. Et cette année, on va parler de... Donc, de Détes compagnie. Oui. Donc, Double Jouje et Secret. Donc, Double Jouje, un manga des éditions Kiyoun, en quatre tomes, Psychologie, Survival Game, H.C.O. 14 ans et plus. Donc, en fait, je vais faire un avis... Un débriefing direct sur les trois volumes. Donc, Jouje, Kiyoun, six tomes, Drem, trailer. Et Secret, Psychologie, Survival Game, 14 ans et plus. Et en trois tomes. Ces mangas sont plutôt sympas, mais on leur lacune. Ce sont des mangas assez anciens. Et donc, on voit très clairement que l'auteur commençait un petit peu dans ce milieu. Je trouve que l'auteur, en fait, avec les années, je ne comprends même plus la hype qu'il y a pu avoir à l'époque. Certes, c'était plutôt sympa, plutôt changeant à l'époque. Mais maintenant, je trouve ça un petit peu vieux. Et ça a mal vieilli, en fait. Soyons honnêtes. Certains étaient bons, d'autres moins. Celui que j'ai le moins aimé, en fait, c'est Secret, puis Doubt. Et après, je préfère, par contre, Jouje, qui est vachement plus intéressant, mais vachement plus travaillé et vachement mieux. Je te donnerai, donc, cette année, mon avis sur Dead Company, qui est l'épisode final, en fait, à Doubt et Jouje. Pas Secret, parce que Secret n'a rien à voir avec les deux autres. Mais toujours été. Pour ce qui est de, donc, juste Doubt et Jouje, ce sont des personnes qui sont kidnappées. Et il y a un survival game. Et donc, il faut tuer les autres, etc. Secret, par contre, c'est un accident de bus. Et il y a cinq ou six survivants. Et en fait, leur psy, enfin, on leur a collé un psy par rapport à l'événement. Et en fait, le psy va leur annoncer que, dans les survivants, il y a deux meurtriers. Et donc, ça va être, du coup, découvrir qui a tué les camarades, pourquoi et comment. Surtout pendant un accident de bus. J'ai 20 minutes pour finir cette vidéo, alors on va essayer de faire vite. On va continuer avec Hide It Out, un one-shot des éditions Kihun, dans le genre seinen, suspense et H.C.O. 14 ans et plus. Je ne me rappelle plus trop de Hide It Out. Je dois t'avouer, je sais, j'aurais dû regarder toutes mes vidéos avant de faire cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà. Toujours est-il Hide It Out est donc un manga très angoissant, très stressant. Et je te le conseille, mais vraiment, juste en ayant conscience que c'est vraiment le truc très, très, très angoissant. Voilà. Donc, toujours est-il, c'est juste une personne qui a assassiné une autre. Et... Est-ce que mon portable vient de m'exploser sur le pied ? Oui. Est-ce qu'il est vivant ? Aussi. Apparemment, il n'a rien. Bon. On va le mettre là. Voilà. Ça évitera les conneries. Il va le mettre sur un fauteuil de vélo qui... Comme ça. Bref. Toujours est-il Hide It Out, donc un manga très angoissant. Je ne me rappelle plus du scénario, mais vraiment, c'est à savoir que tu vas vraiment être stressé, angoissé, etc. Et moi, petite chose que je suis, ça m'a... Voilà. Et j'ai pas trop... C'est pas trop mon délire. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai eu du mal à comprendre le scénario. Mais bon. Après, à savoir, pour ceux que ça peut m'intéresser, qui auraient la flamme de regarder la vidéo, je ferai un post Instagram, normalement, en début du mois d'octobre, sur ce titre. Ensuite, Full Paradise, des éditions Kana, un manga en 4 tomes, dans le genre Enquête et Drame, la série H-Conseillé aux 14 ans et plus. Et je vais te dire directement, je regrette amèrement de l'avoir vendu. Mais oui. Mais oui. Mais oui. J'ai fait cette erreur. Voilà. Une fois de plus, c'est un manga Halloween-esque. C'est une horreur. Je n'arrive pas, en fait, vraiment, quand j'ai pas eu un avis négatif, à c'était des avoir vendus. C'est un truc de... Toujours est-il. Dans ce manga, on va suivre les aventures d'une idole qu'à un tuteur. Et cette idole, en fait, lors d'un concert, va avoir la jambe... Elle va perdre une jambe, tout simplement, parce qu'il y a eu une bombe. Donc, c'est son tuteur qui a mené l'enquête. Et le manga est très sympa, très intéressant. L'intrigue est très originale. La fin est quand même attirée par les cheveux. je ne sais plus trop si la fin m'avait vraiment convaincue ou pas, mais moi, de ce que je me rappelle, du coup, j'ai un bon souvenir. Et c'est vrai qu'il y a été vachement changement de tous ces mangas qu'on a pu lire dans le thème à Lourine. C'est comme ça, il y a eu le monde dans le bois et des enquêtes, etc. On va parler de Wonderland. Donc, on est dans un monde tout à fait normal. Et un jour, en fait, une partie, je crois, d'une ville, je ne crois pas que ce soit Tokyo, mais bon, on va dire qu'une partie de Tokyo a rétréci les gens. Ils sont gros comme ça, peut-être. Et donc, une jeune fille téléphone, enfin, il y a le portable, elle l'écrit de façon très compliquée. Elle envoie des messages à ses copines pour savoir parce qu'elle, dans leur zone à elle, n'ont pas rétréci. Donc, elle veut passer dans cette zone dite sans danger, en fait. Et c'est là que justement, l'aventure va commencer parce que c'est un survival game. Et on est dans un monde où tous les objets sont grands et au final, toi, tu es toute petite. Et donc, je crois qu'elle se sert de son chat. Je ne sais plus quel animal, mais il me semble que c'est le chat. Et elle va se servir de son chat en guise de moyens de transport, etc. C'est vraiment très marrant parce que justement, tu te rends compte que ton chat, tu l'aimes d'amour quand tu es grand, comme ça, quand tu faisais ma taille. Même si moi, je suis tout petit, 1m54, on le rappelle. Mais quand tu fais à peine 15 cm, le chat, il a bien envie de te croquer. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le manga s'appelle Wonderland tout simplement parce qu'il y a une des jeunes filles qu'on va rencontrer dans la série qui adore s'habiller dans la tenue d'Alice et elle se fait appeler Alice justement. Un manga génial donc des éditions paninées, je ne sais plus si je l'ai dit et c'était Mystique qui m'avait donné envie de m'y intéresser. Donc voilà. Ensuite, Reelord, un manga en 3 tomes des éditions Doki Doki, c'est un seinen en jouant action et mystère à je considérer aux 12 ans et plus. Pour ce qui est de Reelord, il faut savoir que ça va être la même chose que le manga Assassin en 3 tomes des éditions Komiku. Donc dans Assassin, c'est une femme qui va s'occuper d'un enfant parce que les parents ont disparu, sont morts ou je ne dis plus dans quelle version, enfin comment. Et donc la jeune femme est une tueuse professionnelle et va garder le gamin. Là, on est avec une jeune fille qui a perdu ses parents et le gars en question qui va s'occuper d'elle, c'est son voisin. Au départ, il veut tout faire pour avoir une vie tout à fait classique et au moment où il entendra chez ses voisins justement qu'il y a eu des coups de feu, il va se retrouver mêlé à cette aventure. Un manga génial mais avec une fin très décevante. Ce n'est pas parce que c'est forcément en 3 tomes que c'est forcément décevant. Ce regard de Food Paradise en 4 tomes, il a été très très bien géré. Mais c'est vrai, j'ai des cheveux partout. Mais toujours est-il, le manga a été plutôt bien au niveau de l'ensemble. L'idée était plutôt cool mais très décevant. Surtout qu'il me semble que c'est dans celui-ci où carrément les parents sont morts, ils se font tirer dessus mais il n'y a pas de flaque de sang. Pardon ? Je pense que quand tu tires sur une personne et tu la tues, voire deux, il y a peut-être une flaque de sang. Donc c'est ça que j'avais trouvé un petit peu aussi bancal. On va donc continuer avec la catégorie Bansan qui est donc ma catégorie préférée. On va commencer avec Kiriko et Kiriko Kill. Donc Kiriko est le tome 1, Kiriko Kill est le tome 2. Donc c'est une série à je conseille aux 14 ans et plus dans ce genre suspense horreur. C'est un CNN des éditions Comico. Donc il faut savoir que Kiriko a été sorti il y a un petit moment de ça et Kiriko Kill est sorti il y a peu de temps donc il y a eu vraiment beaucoup d'années entre l'apparition de ces deux volumes. A savoir qu'on peut lire Kiriko tout court sans ressentir un besoin d'une suite et c'est ça qui est très intéressant. A savoir que pour Kiriko j'ai eu un giga coup de coeur, je l'ai adoré etc. Pour ce qui est de Kiriko Kill par contre on ressent dans la lecture que ce volume n'est juste un passage à un volume éventuellement numéro 3. Pour l'instant je n'ai pas d'information mon jeu film d'un éventuel volume 3 de paru en tout cas au Japon mais à savoir juste pour te donner une idée j'ai revendu Kiriko Kill je sais à peu près ce qui s'y passe au pire je regarderai un jour peut-être dans une boutique ou quoi que ce soit je le fais vite fait pour me rafraîchir la mémoire et je lis le tome 3 s'il sort un jour mais voilà Kiriko était vraiment très intéressant parce qu'en fait on était sur un survival game nous sommes avec des gens qui sont venus adultes mais à l'époque du collège ou je crois que c'est à l'époque du collège et ben ils ont fait souffrir une personne de leur entourage qui se serait suicidée là ils vont se retrouver donc une fois adultes ils ont reçu tous un courrier leur disant donc de se retrouver à leur ancienne école malheureusement comme il fait moche la route va se retrouver coupée de toute circulation et ils vont devoir survivre toute une nuit avec une créature bizarre qui les attaque un manga donc génial qui est plutôt pas mal et qui montre justement à quel point des fois le mental peut censurer des informations pour protéger la personne ça ça me fait penser à pas mal de parties de ma vie que j'ai censuré justement volontairement pour ne pas trop souffrir et donc un manga au top que je te recommande mais après à toi de voir si t'as vraiment envie de lire Kiriko Kill mais sache que c'est un tome 2 qui emmène à un tome 3 et on l'a pas encore donc autant attendre ou au pire acheter le tome mais attend qu'il y ait éventuellement un tome 3 d'annoncer on continue avec Hunt le jeu du loup-garou et Hunt le jeu du loup-garou best side donc 3 tomes 3 tomes des éditions soleil dans le genre séné suspense et horreur sont les thèmes phares de la série et nous sommes sur un manga âge conseillé aux 16 ans et plus et j'insiste nous sommes donc sur le jeu Hunt le jeu du loup-garou qui est donc un jeu de cartes avec des loups-garous et des paysans des villageois un truc comme ça bref on va se retrouver en fait avec des jeunes des lycéens ou je pense qu'ils sont plus lycéens qui se retrouvent donc séquestrés dans un lieu fermé donc là aussi on est encore sur un huis clos et donc chacun a une carte où on leur lui dit du coup s'il est villageois ou le loup et bien entendu les loups chaque ennemi peuvent assassiner les gens et le but est de ne pas se faire trouver seulement dans ce jeu il y aurait une voyante une personne qui pourrait voir une fois par nuit la vérité l'identité de la personne c'est à dire que si par exemple on va prendre mes 4 figurines là elle on va dire c'est le loup elle c'est la voyante et ça c'est de villageois bah chaque soir elle peut demander par exemple à voir l'identité pour savoir si c'est un villageois ou un loup la nuit d'après regarder si ça c'est un loup et la nuit d'après par exemple regarder si c'est un loup seulement en fait bien entendu il y a des gens qui vont se faire passer pour des loups d'autres qui vont se faire passer pour enfin passer pour la voyante etc le manga est plutôt sympa parce qu'en fait les survivants du volume 1 se retrouvent à être dans la saison 2 et ils se retrouvent à un nouveau jeu donc ça j'ai trouvé plutôt cool et j'ai hâte parce que je sens qu'on va avoir une saison 3 parce que vu comment est tournée la série on peut avoir une saison 3 et le manga est très intéressant la saison 1 est vachement mieux que la saison 2 la saison 2 a été vraiment expédiée là aussi c'est un peu un tremplin vers une saison 3 mais je trouve que par rapport à Kerry Coquille qui était moins intéressant je trouve que la saison 2 de Han le jeu du loup garou je suis désolée je suis en train de surveiller en même temps la liste pour savoir ce qu'il me reste en temps et en présentation on va continuer avec Pinmaillon un manga en 3 tomes c'est un shonen des éditions comico dans le genre suspense et horreur ou une fois de plus et nous sommes dans le âge conseillé 16 ans et plus et j'insiste vraiment sur le 16 fus c'est ce que j'ai oublié de dire c'est que le jeu du loup garou du coup on va avoir des têtes décapitées etc et on va avoir un petit peu les organes c'est pour ça que c'est un 20 ans pour Pinmaillon donc le Japon est un pays avec beaucoup de mascottes donc des gens dans des mascottes des mascottes voilà bref et au final un jour les mascottes vont prendre vie et donc vont attaquer les gens voilà et donc ça va être un survival game de ce style là et on va essayer de découvrir le pourquoi du comment un manga un petit peu bâclé comme un sur son ensemble sur l'intégralité de la série et surtout les explications etc qui ont été un petit peu bâclées c'est dommage on voit qu'il manque pardon un quatrième volume et ça aurait pu être beaucoup mieux mais un manga quand même plutôt sympa et plutôt cool ensuite on continue avec le personnage un manga en deux tomes des éditions en macabou dans le genre drame et horreur et la série H conseillé aux 14 ans et plus c'est moi je te dirais public très averti dans ce manga on va suivre les aventures d'une jeune fille qui se fait harceler par ses camarades de classe malheureusement un jour elle va péter un câble et elle va décider de se venger et donc en tuant ses camarades d'école un manga plutôt sympa très angoissant et très flippant très gore par contre je tiens à préciser parce qu'il me semble qu'à un moment donné elle plante un stylo dans l'oeil et qu'on voit les détails etc bref un manga que j'ai adoré que j'ai eu un giga coup de coeur et là aussi je vais le redire mais je regrette de l'avoir vendu de toute façon un manga qui parlait de harcèlement scolaire à un moment donné on se dit aussi pourquoi Ibi tu as revendu ça je le dis au cas où pour ceux qui ne le savent pas j'ai subi du harcèlement scolaire et donc finalement j'ai beaucoup compris et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on voit vraiment moi en tant que personne harcelée j'ai très bien compris les sentiments et ce que ressentait le personnage à ce moment là donc le scénario et le travail a été super bien fait parce que justement en tant que personne victime de harcèlement j'ai réussi à me refléter dans ce personnage et à comprendre ses choix et ses agissements et ça faisait pas du tout enfin c'était quelque chose de crédible et pas d'impossible ensuite on continue avec Signal 100 à saigner des éditions d'El Courtoncam une série terminée en 4 tomes nous sommes en genre drame, horreur et trailer la série est âge conseillée aux 16 ans et plus parce que là aussi c'est très très gore et c'est tout pour me plaire en ce qu'on sait en ce titre il faut savoir que je l'ai gardé je tiens à insister là dessus pour une fois je l'ai gardé d'ailleurs Hunt les deux Hunt je l'ai gardé aussi donc Signal 100 on suit les aventures d'un prof qui a été harcelé qui se fait victimiser par ses élèves et un jour il va passer à Lat et il va se suicider malheureusement pour les élèves il avait tout prévu avant de se suicider il leur a fait une espèce de bourrage de crâne avec des images où il y avait des mots clés etc et en fait il va posséder leur esprit d'une façon à ce que s'ils font 100 signes différents qu'il a listés lui-même ils vont se suicider et en même temps il y a donc un survival game du genre vous avez des missions etc à remplir avant 3 heures vous devez trouver quelque chose etc à savoir juste que par exemple c'est ne pas se faire je sais pas par exemple c'était ne pas pointer du doigt une personne ne pas manquer de respect au professeur ne pas éternuer ça va être des trucs comme ça ne pas surtout lui il est vrai ne pas quitter le lycée voilà donc c'est un manga vraiment génial très poignant très extrême et très violent par contre mais tellement bien travaillé tellement bien ficelé et une histoire au top et j'ai eu un giga coup de cœur pour ce titre voilà et en plus il y a du sang comme ça plus j'adore on continue la vidéo et on va parler de Musiel Lago Musiel Lago est un manga des éditions Ototo c'est un seinen dans le genre assassin crime enquête 16 plus Yuri et voilà donc à savoir aussi que ce manga est assez violent au niveau des images parce qu'on va voir un gars qui va être coupé en deux et on va voir les tuyaux etc qui sortent du corps donc à ne pas mettre entre toutes les mains donc on suit les aventures d'une ancienne tueuse en série qui se retrouve à devoir si j'ai bien reçu c'est une ancienne tueuse je ne me rappelle plus trop exactement de ce qu'elle est ouais cette personne se retrouve à devoir faire des enquêtes et elle n'a pas le choix parce que c'est sa seule façon d'être libre et de ne pas être en prison etc ou d'être même condamné à mort il me semble un truc comme ça toujours est-il le manga est super sympa intéressant violent gore comme je l'aime après le problème c'est que c'est un manga normalement qui est toujours en cours et donc très très long j'ai vraiment aimé la personnalité du personnage principal qui est complètement olé olé qui est une perverse qui est justement lesbienne et donc c'est ça que j'aime c'est ce côté complètement décalé de ce personnage et le côté extrême au niveau du scénario qui était vraiment très intéressant personnellement s'il existait en animé je ne sais pas du tout actuellement s'il a eu un animé ou pas depuis mais s'il avait une version animé je serais plus tentée pour m'y intéresser mais comme c'est un seinen honnêtement j'aime vraiment l'idée c'est juste que je l'avais offert à un autre youtubeur parce que moi je l'avais eu en collab donc il était hors de question que je le revende et donc j'ai juste refilé parce que je savais très bien que je ne le lirais pas plus loin parce que donc il y avait trop de tomes et je ne me voyais pas suivre le rythme de cette série sachant que j'ai beaucoup d'autres séries qui m'intéressent beaucoup plus que celle-ci que je veux lire donc je l'ai mis en pause pour moi mais il se pourrait qu'un jour je me relance dans la lecture de ce titre éventuellement on va terminer avec Magical Girl of the End un shonen des éditions Akata c'est un manga terminé en je ne sais plus beaucoup je ne sais plus du tout le nombre de tomes mais de toute façon tu le verras à côté de moi dans ce genre fantastique horreur et psychologique âge conseillé aux 16 ans et plus Magical Girl of the End il faut savoir que ce titre est en deux étapes la première étape enfin non en trois étapes au niveau de l'histoire elle est en trois saisons mais la première saison en fait va être vraiment un survival game un bain de sang etc et le reste va tourner plus en balle des créatures c'est à dire que une fois tu as passé la première étape où tu as plein de morts tu as des trucs trash très violents etc ça se calme et ça passe plus en balle des créatures ouais balle des créatures le monde dans les bois et encore même plutôt balle des créatures je le dis dans la vidéo donc il suffit d'aller voir la vidéo à vie et malheureusement en fait autant la première partie était très intéressante autant le noyau central donc l'espèce de saison 2 était très lourd très plombant très chiant parce qu'il y avait beaucoup 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 trop d'explications et la fin qui est un petit peu aussi bancale et bâclée surtout je crois et j'ai été vraiment énormément déçue c'est dommage parce que l'idée était très prometteuse cette vidéo donc cette deuxième vidéo conclusion Halloween est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like ou comment tout le monde partage n'hésite pas du coup à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos mon compte utile si tu veux soutenir financièrement la chaîne pour surtout les otaku France Tour n'hésite pas à aller voir tu auras donc le lien de toutes tes vidéos listées dans l'ordre de cette vidéo tu auras aussi des codes combo et tu as les liens vers d'autres réseaux sociaux je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye